Qu'est-ce qu'un trou ? Qu'est-ce qu'un trou ? Demandait un clown à son compère sur la piste du Medrano. L'ayant bien embarrassé, il se hâtait de triompher. Un trou, c'est une absence entourée de présence. C'est là pour moi l'exemple de la définition parfaite, et j'emprunterai celle-ci pour préciser mon objet. Un fantôme est en effet un trou. Mais un trou auquel on attribue des intentions, une sensibilité, des mœurs. Un trou, c'est-à-dire une absence. Mais l'absence de quelqu'un, non pas de quelque chose. Un fantôme, c'est une absence entourée de présents. Ainsi, lorsque nous attribuons à un fantôme nos intentions, ces attributs résident non pas dans l'absent, mais dans les présents, qui entourent le fantôme. Cette méthode qui consiste à appliquer à des absences les règles de la science, la plus objective, s'appelle depuis Alfred Jarry, la pataphysique. C'est une science pleine de pièges. Il faudrait, pour être un bon pataphysicien, être en même temps poète. J'entends par là quelqu'un qui crée ce dont il parle, au moment où il en parle. Essayons. Ce qui tombe sous le sens et sous l'essence en matière de fantômes, ce ne sont pas les fantômes, mais les individus qui déclarent voir ou avoir vu des fantômes. Nous constaterons que ces individus sont présents à l'exception de ces fantômes. Je veux dire que les fantômes sont des trous dans leur substance qui apparaissent sous forme de failles et de déchirures dans la crâne de leur vision du monde. Maintenant, je vous demande sincèrement, croyez-vous aux fantômes. Si vous n'avez pas vu vous-même de fantômes, vos amis en ont vu. Sinon eux, leurs amis. Souvenez-vous. Pouvez-vous vraiment dire, nier des fantômes ? Il a suffit que je pose cette question pour que vous et moi nous fléchissons un peu. À mesure que montent les souvenirs et les craintes, nous rengainons tout doucement nos esprits critiques. Nous mettons notre raison en veilleuse et pour un peu, nous allions l'éteindre. C'est alors que seraient apparus les fantômes. C'est alors, plus généralement, que naît l'occulte, le mystérieux. L'élément émotif de ce mystérieux, c'est la peur. Son élément intellectuel, c'est la curiosité. Les gens les plus sensés, les plus sceptiques, dès qu'ils se permettent de parler de fantômes, désertent soudain leur raison. On l'entend à leur voix. Descendent vers les gouffres obscures, ils essaient de s'insinuer par les voies troubles de la peur et de la curiosité dans un monde interdit. Ce retrait de l'homme vers le bas crée dans le haut un vide, une absence. L'homme n'habite plus son poste supérieur d'observation. Maintenant que la chambre du haut est vide, ce vide va se projeter dans la représentation du monde. Ce vide se fera une place parmi ce qui reste encore de vision raisonnable et cette absence entourée de présence, c'est un fantôme. C'est un revenant, dans le cas où notre peur et notre curiosité sont dirigées vers les morts. Donc j'aurai peur et me voilà pris. Le fantôme et moi, nous nous engendrons l'un et l'autre. Et si vous me voyez voir un fantôme, en me voyant, vous verrez aussi le fantôme. Quelle mimique est plus convaincante que la brute sincérité de la terreur comment se déplacent les fantômes ? La réponse va de soi. Les fantômes peuvent apparaître là où place leur effet. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a déficience dans notre représentation du monde. Pourquoi apparaissent-ils de préférence dans les vieilles demeures féodales, dans les cimetières, dans les maisons où les crimes ont été commis ? Les fantômes ne hantent pas les lieux où l'on travaille. Un homme en activité, quoi que ce soit qu'il produise, n'a pas de place en lui pour les fantômes. Soyez sous pression. Et les fantômes disparaîtront. Comme on dit que la maladie s'en va pour signifier que la santé revient. Le fantôme, cette absurdité, un mort vivant, par extension, nous donnons parfois le nom de fantôme à cette autre absurdité, un vivant mort. Mais les vivants morts, nous préférons les appeler vampires. Vampires, doués d'un corps et de chair pesables et mesurables, ils promènent dans le monde leur vacuité à vide. La pataphysique ne se contente pas d'expliquer les faits. Elle permet d'agir sur eux. Les quelques principes de science fantomale pourront vous servir à combattre efficacement fantômes et vampires. Les combattres, direz-vous. Vous les haïssez donc ? Haïr des absences ? Vous voulez, si vous voulez, si vous voulez dire ainsi, aimer ce qui est ? Ok. Façon de parler. Sous-titrage ST' 501